Donc re-bonjour les enfants. Vous venez d'entendre le petit signal que je viens de déclencher. Écoutez, c'est quand les représentants sont un peu en retard et que je les appelle pour venir en séance. Donc j'appuie sur ce bouton et ça sonne dans tous les bureaux. Donc ils savent que la séance va commencer. Mais pour vous, ce n'est pas utile puisque vous êtes déjà tous là. On n'a pas besoin de vous appeler. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. J'espère que vous avez bien mangé également. Eh bien, je vous invite encore demain à manger. D'accord. Donc, je déclare la séance ouverte. Donc, au nom de l'ensemble des représentants juniors de l'Assemblée, je souhaite la bienvenue à tout le monde. puisque normalement, normalement, les travées de l'Assemblée sont remplies. Donc, on salue ceux qui sont ici. Mais les enfants, nous avons aussi un moyen de faire participer tous ceux qui veulent par Internet. Vous avez peut-être entendu parler d'Internet. Vos maîtres et vos maîtresses vont vous expliquer. On nous filme pendant nos débats et on renvoie ça vers tous ceux qui veulent nous écouter ou nous regarder. En principe, vous voyez les films qui apparaissent sur les écrans. C'est ce qui apparaît exactement au moment où on débat sur vos écrans d'ordinateur. Si vous voulez suivre une émission de l'Assemblée et si vous avez des ordinateurs à la maison ou si votre grand frère ou votre grande sœur a un ordinateur, vous tapez www.assemblée.pf Et là, vous allez rentrer sur le site Internet de l'Assemblée. Et s'il y a une séance à l'Assemblée, vous pouvez cliquer sur le bouton où on vous demande de regarder la séance et vous pouvez assister à une séance à l'Assemblée de Polynésie. Jusqu'à y compris dans vos classes. Si vos maîtresses et vos maîtres souhaitent un jour vous faire écouter les débats à l'Assemblée, vous pouvez aussi, à l'intérieur de vos classes, faire ces débats. Donc, cet après-midi, à l'ordre du jour, nous avons trois points. Le premier point, c'est l'élection du président de l'Assemblée junior, du président ou de la présidente. On ne sait pas. On va voir les résultats des élections. Et la deuxième question, le deuxième point, ce sont les questions orales. Et enfin, le troisième point, ça va être l'examen des deux rapports que vous avez dû, normalement, étudier ce matin en commission. Donc, deux rapports avec vos propositions de délibération. Alors, nous passons maintenant à l'élection du président de l'Assemblée junior. Alors, quand on procède à l'élection du président, en règle générale, c'est le représentant le plus âgé qui vient ici, à ma place. Et en vérifiant sur les dates de naissance des uns et des autres, l'élève le plus âgé ce matin dans la salle s'appelle M. Tahimanari Pitman. Et c'est lui, le doyen d'âge. Alors, je vais appeler Tahimanari de venir et de s'asseoir au perchoir comme moi. Tu vas être un oiseau comme moi sur le perchoir. Ici. Tahimanari Pitman. Ce n'est pas encore le président, hein. Pas encore, hein. Bien. Assieds-toi à côté de moi. C'est dommage qu'on ait mis cette espèce de... Mais on peut le mettre en bas pour le moment pour qu'on puisse voir les gens qui sont au coin là-bas. C'est possible ? Juste un peu. Ici. Voilà. Maintenant, on voit tout le monde. Merci, Hiro. Merci, Hiro. Alors, Tahimanari, c'est le doyen d'âge. Donc, il se trouve que si je me suis bien renseigné, il y a l'école Mont-Mouin. Oui. Oh ! Il y a l'école de Hitia. Je n'ai pas fait exprès, hein. Je n'ai pas fait exprès du tout, hein. Alors, tu vas m'aider. On va travailler ensemble. Je vais te demander de nous lire ça. à partir de « Nous avons ». Alors, à toi, la parole. Tu parles dans le micro. Nous avons reçu quatre candidatures, candidatures, soit celles d'Océane Le, d'Axel Monsigny, de Jéranie Juventin et de Julie Pongo. Voilà. Là, le doyen d'âge vient de nous lire les quatre candidatures au poste de président. Et vous avez bien entendu Océane Le. Où est-ce qu'elle est, Océane ? Océane Le. Tu peux te lever pour que tout le monde te voit ? Merci, Océane. On l'applaudit. Elle est courageuse. Le deuxième candidat, Axel Monsigny. Axel, veux-tu te lever ? On l'applaudit. La troisième candidate, je pense que c'est une jeune fille, Heréanie Juventin. On se lève. Et enfin, le dernier candidat, Julien Pongo. Ça va être dur, hein ? Trois jeunes filles contre un garçon, ça va être dur. Alors, je demande aux jeunes filles de ne pas voter pour une présidente parce que c'est une jeune fille, hein ? Il faut d'abord écouter les programmes. Alors, tu lis ceci. Doucement, prends ton temps. Voilà, tu lis ça, voilà. Présentation du programme des candidats. Je demande à Océane Le de présenter son programme. Océane, tu peux venir nous voir et on va te mettre le micro pour que tu puisses présenter ton programme. Tiro. On l'applaudit bien fort. Applaudissements M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Ministre de l'Éducation de la Jeunesse et des Sports, Mesdames et Messieurs, les représentants de l'Assemblée, chers collègues, chers invités, les journalistes, les internautes, Bonjour, Yorana. Je me prie d'en Océane Le. Je suis actuellement élève à l'école Toata de Papé-Été. Je voudrais m'adresser à vous, mes collègues, représentants des enfants de toute la Polynésie, pour vous dire que se représenter comme candidate, ce n'est pas facile et qu'il faut une certaine dose de courage. Je suis très, très heureuse et honorée d'avoir cette opportunité. La politique est un domaine qui me passionne. Si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est parce que je sais que je serai une présidente sur qui vous pourrez compter. Le travail ne me fait pas peur. J'adore avoir des responsabilités. Je suis quelqu'un de très organisé. Même si je suis encore une enfant, je sais être responsable. Je m'exprime avec aisance devant un public. J'aime relever les défis. Toutes ces qualités pourront m'aider à prendre en charge la présidence de l'Assemblée junior de la Polynésie française et travailler sur des projets concrets. Des projets qui aideront la population et particulièrement tous les enfants à mieux vivre, à s'épanouir et devenir des adultes responsables. Je ne vous ferai pas de promesses, mais je peux juste vous garantir que c'est votre bien-être qui sera ma seule préocuration. J'espère que mon discours vous aura convaincu et que vous voterez pour moi. Merci de votre attention. Marourou. Merci Océane. Merci beaucoup. Et maintenant, je demande à Arsène Monsigny de présenter son programme. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, chers collègues, chers invités, les journalistes, les internauts, bonjour. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Axel Monsigny. J'ai été choisie par mes camarades de l'école primaire de Erima à Haroué. Alors moi, je ne vais pas vous faire un long discours comme les adultes car je ne suis qu'un enfant. Mes principales qualités sont les suivantes. Je suis organisée, j'ai beaucoup d'idées, je sais écouter les autres, je suis persévérant, je n'abandonne jamais, je reste toujours optimiste, je suis un combattant. si vous me choisissez de m'élire en tant que président de l'Assemblée junior de Polynésie française, je peux vous dire que chacun aura le droit à la parole, que nous nous battrons ensemble, pas les uns contre les autres, dans la bonne humeur pour faire avancer nos projets. Vous aurez le droit de ne pas être d'accord, bien sûr. mon rôle sera alors de mener les débats pour qu'ils soient au final positifs et permettre d'avancer. Car pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors si vous voulez qu'on avance en travaillant dans le respect, la confiance et la bonne humeur, votez pour moi. Merci de m'avoir accordé votre confiance. Je demande à Hériani Juventin de présenter son programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, chers collègues, chers invités, les journalistes, les internautes, bonjour, Yaurana, je m'appelle Hériani Juventin, Je suis ancienne de Aborabora. Avant tout, je voudrais vous dire à quel point je suis fière d'être candidate pour la présidence de l'Assemblée junior de la Polynésie française. Si je me présente, c'est pour aider toutes les personnes en difficulté. Je sais que nous avons, je sais que nous n'avons pas tous la chance d'être en bonne santé. Beaucoup souffrent de handicap. Trop de familles n'ont pas assez d'argent pour vivre. C'est surtout à eux que je pense. Ma principale qualité, c'est la détermination. Je peux vous assurer que ma principale motivation, c'est de vouloir aider toutes les personnes en difficulté. Si vous votez pour moi, je vous assure que vous ne serez pas déçus. car je suis quelqu'un qui pourra défendre chacun d'entre vous sans faire de différence. Je veux aider tous les enfants à vivre heureux dans notre pays, dans notre beau pays, la Polynésie française. Voilà mon discours et simple, mais sincère. Je terminerai en vous disant je serai très heureuse si vous m'accordez et votre confiance en votant pour moi. Merci de m'avoir écouté. Morouhou. Applaudissements Je demande à Julie Pango de présenter son programme. Applaudissements Applaudissements Mais ça va. Messieurs les Présidents de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée, chers collègues, chers invités, les journalistes, les internautes, bonjour, Yaorana. C'est un très grand honneur pour moi aujourd'hui de représenter ici tous les enfants de la Polynésie française. Puisque je suis avant tout comme vous, une enfant. Je me présente Julie Pango, élève à la mission. Je pense que je serai une bonne présidente de l'Assemblée junior car je sais écouter les autres, permettre à tous de réfléchir ensemble et je sais aussi tenir compte des idées de chacun. Je sais trouver les arguments pour convaincre. Mais ne vous inquiétez pas, je ne regretterai personne, je ne ferai pas de favoritisme. J'écouterai autant les garçons que les filles. tout simplement parce que je serai élue pour représenter chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous. J'espère que pour le moment je ne vous ennuie pas trop. Je ne vais pas trop vite parce que sinon Ernest ne va pas comprendre. Chacun, je pense, a voté parce que c'est un garçon et d'autres parce que c'est une fille. Mais je pense que vous devriez plutôt écouter les discours de chaque candidat, leurs idées et que si votre ami est un mauvais ou en tout cas s'il n'a pas pu vous convaincre. Eh bien moi, je vous garantis que je serai une bonne présidente. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense avoir les qualités nécessaires pour être présidente de l'Assemblée de la Pognésie française. Comme l'écoute, la volonté est d'aider les autres à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Pour participer avec vous tous sans exception au développement de notre pays et au bien-être de tous les enfants de la Pognésie française, donc, chacune de vos voix, si elle se porte sur ma candidature, sera une voix utile. Je vous propose de voter pour moi. Merci de m'avoir écouté. M. Mahoho. Je demande au secrétaire de distribuer les bulletins. Allez, les secrétaires, exécutez. Le président a demandé. pour aider à l'élection. C'est bien sûr le président qui dirige les débats, mais il doit être accompagné de deux secrétaires. Alors, les deux secrétaires sont normalement les deux plus jeunes. Et je demande donc à Adam Kahija de venir, ainsi qu'à Tahitua Boissi. où est Adam Kahija ? Il est déjà là. Tu restes là. Tu restes là. Avec Tahitua Boissi. Où est Tahitua Boissi ? Tu viens, parce que c'est toi qui vas contrôler, c'est vous deux qui allez contrôler l'élection. Voilà. Oui. Assez-toi au milieu, Tahitua. Alors, comme il y a quatre candidats, les enfants, vous avez donc quatre bulletins au nom des candidats et vous avez aussi un bulletin blanc. Si, par exemple, aucun des quatre candidats ne vous convient, vous pouvez mettre le bulletin blanc. Donc, vous avez quatre bulletins avec les noms des quatre candidats et le bulletin que vous avez choisi, vous le mettez dans l'enveloppe que l'on vous distribue. Je vous demande simplement de ne pas coller l'enveloppe. Ne léchez pas l'enveloppe et ne la collez pas parce qu'après, on va perdre du temps à ouvrir. Alors, vous choisissez votre bulletin et vous le mettez dans l'enveloppe. on m'explique qu'il n'y a pas d'enveloppe. Alors, vous pliez le bulletin en deux simplement et ça sera suffisant. Il n'y a pas d'enveloppe taranitfofa. On fait des économies. Et avant de commencer le scrutin et de donner la parole à notre président, je voudrais vous présenter Mme Jeanne Santini qui est assise à côté de moi et qui est la secrétaire générale de l'Assemblée de la Polynésie. Donc, quand il y a des séances, elle est tout le temps assise à côté de moi et elle m'aide à diriger les débats. Et quand il n'y a pas de séances, elle s'occupe de toutes les personnes qui travaillent à l'Assemblée. Donc, Mme Jeanne Santini, est-ce que vous avez tous vos bulletins ? Choisissez bien. Je rends la parole au président. Le scrutin est ouvert. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants juniors. M. Araroui Matahi. Il faut que tu viennes voter. À voter. Mlle Atahi Kenza. À voter. M. Omeran Veitouréré. Mlle. Mademoiselle. Mademoiselle. Pas monsieur. À voter. Mlle Benette Veitouriraou. Enfin, c'est monsieur. À voter. M. Boissy Tahitoua. M. Boissy Tahitoua. Magic. À voter. C'est нал ? A voter. M. Boissy Navarro. M. Boissy Tahitoua. M. Boissyah bisexual. M. Boissyahual. Monsieur, mademoiselle, à voter, mademoiselle Bob Teremanou Tuatini, à voter, mademoiselle Bruno Herenoui, à voter, monsieur Choplin Nicolas, à voter, monsieur Constantin Tari, mademoiselle, à voter, monsieur Elie Hirama, à voter, monsieur Fayto Hérémoui, ou mademoiselle, mademoiselle, il faut pardonner notre secrétaire général, parce qu'avec les prénoms haïtiens, on ne sait jamais si c'est un garçon ou une fille. Pardonnez-nous. À voter. Mademoiselle Fermo Maïva. À voter. Monsieur Gomblain Manahiti. À voter. M. Garel Joué. Ou mademoiselle, mademoiselle Garel Joué. À voter. M. Giroud Kevin. À voter. M. Giroud mademoiselle, 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 mademoiselle Gourouyé Manan. À voter. Mlle Haumata Taaroa. A voté Mlle Huara Moutiré. A voté Mlle Jones-Josie. A voté Mlle Juventin-Hereani. A voté Mlle Haumata Taaroa. A voté Mlle Leocéane. A voté Mlle Leocéane. A voté Mlle Leocéane. A voté Mlle Maïti Ré-Kahaye. A voté Mlle Leocéane. A voté Mlle Maïti Bradley. Mlle Maïti Bradley. Mlle Maïti Bradley. Mlle Maou Mouéani. A voté Mlle Maou Mouéani. Mlle Maïti Bradley. A voté Mlle Maïti. Mlle Maïti. Mlle Maïti. Mlle Maïti. Sous-titrage ST' 501 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 12 voix, Océane-le 8 voix. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des membres composés de l'Assemblée, il sera procédé à un second tour. Nous prenons les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Nous continuons. Le scrutin est ouvert pour le second tour. On distribue les bulletins et on prend les deux candidats qui sont arrivés en tête. Donc vous allez avoir simplement maintenant deux bulletins et choisir parmi ces deux bulletins Julie Pongo et Heréani Juventin. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Vous vous séparez de tous les autres bulletins pour ne pas mélanger le vote. Vous n'aurez que deux bulletins avec le nom de Julie et avec le nom de Heréani. Et vous aurez bien évidemment un bulletin blanc aussi, si vous ne voulez pas choisir entre Julie et Heréani. Merci. Merci. Est-ce que vous avez tous vos deux bulletins avec des noms et un bulletin blanc ? Pas encore. Donc tant que vous n'avez pas ces bulletins, le scrutin n'est pas ouvert. Merci. 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 Vous voyez les enfants que c'était quand même un peu long, quand vous regardez à la télévision et que ça prend du temps, vous vous rendez compte que quand il faut distribuer et attendre que chacun soit servi, ça prend un peu de temps aussi. Mais c'est ça la démocratie. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Merci. 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 Aradoui Mathi, à voter, Mademoiselle Atay Kenza, à voter, Mademoiselle Omiron Veitourere, à voter, Mademoiselle Bennett Veitourere, à voter, Mademoiselle Boissi Tahitua, à voter, Mademoiselle Boivin Mael, à voter, Mademoiselle Bono Tekeani, à voter, Mademoiselle Bob Tereimanou Touatini, à voter, Mademoiselle Bruno Herenoui, à voter, M. Chouplin Nicolas, à voter, M. Constantahi, Mademoiselle, à voter, M. Eli Hirama, à voter, à voter, Mademoiselle Fahitto Hérémoire, à voter, Mademoiselle Fairmont, Ma Eva, à voter, M. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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